Salut à tous, c'est Crazy ! On se retrouve aujourd'hui sur Napoléon Total War pour la suite de nos aventures. C'est le 15ème épisode de ce Let's Play. Nous jouons les Anglais, si vous venez de me rejoindre. On a donc capturé Paris il y a quelques épisodes de cela. Pour tout dire, c'est très très difficile de conserver l'ordre public dans cette région capturée, car c'était la capitale des Français. Et on a pas mal de rébellions, dont une celle de Valentin Varignon, que nous apprêtons à pulvériser près de la Seine d'ailleurs, ça va être bien sympathique ça. Et notre cher John Moore a été tué dans le précédent épisode, donc c'est un peu aussi une revanche qu'on va prendre. John Moore qui était un général très vaillant et très performant durant cette campagne, donc je suis un peu dégoûté de l'avoir perdu pour tout dire. Bon, il nous reste notre cher Arthur Wellesley qui s'apprête à mener cette bataille. Donc on va y aller et on va se faire un plaisir de les défourailler. Enfin, on va espérer en tout cas. Mais ça devrait être pas mal. Ouais, donc John Moore qui avait vraiment gagné des batailles assez héroïques, notamment la dernière défense de Paris, sa dernière bataille dans laquelle il partait un peu perdant, mais on avait réussi quand même à retourner la situation et à bien bien nous défendre. C'était d'ailleurs l'attaque de Valentin Varignon qui avait totalement échoué sur Paris. Et donc là, on s'en était bien sortis. Donc ça, c'était une bonne chose. Donc aujourd'hui, c'est un peu la revanche. On va se faire un plaisir de les défoncer. Ça m'a un peu énervé là, qui tue mon général pour tout dire. Alors, en plus on les voit, ils sont peu nombreux. Infanterie de ligne. Ah, c'est dommage, on ne voit même pas la scène là. Tant pis. Donc notre armée, elle est bien bien complète là. Ce que j'ai envie de faire, on va en faire peut-être un peu comme la dernière fois. On avait envoyé, comment dire, de l'infanterie légère ici se faufiler en ville. Ça pourrait être pas mal. On va tester ça. Accompagné d'un peu de cavalerie. J'ai plus beaucoup de cavalerie d'ailleurs, dans cette armée là. Que s'est-il passé ? L'aurais-je perdu bêtement lors d'une bataille ? C'est fort probable. Vous allez me dire. Les canons... Ouais, je sais pas si c'est très utile de les mettre par là. Il faut qu'ils aient une bonne ligne là. À mon avis, par ici, ça va pas être mal. Hop. On va les mettre comme ça. Donc, que nous reste-t-il de l'infanterie de ligne ? De l'infanterie de ligne en voiture, on voit là. Notre petit général adoré ici derrière. Alors, on va tirer des lignes comme ceci. Ça me paraît pas mal. On a de quoi attaquer sur les flancs. C'est dommage que j'ai plus qu'une seule unité de cavalerie dans cette armée là. Certes, c'est un peu de ma faute, mais quel dommage. Ah ouais, par contre, j'ai les canons là-bas. J'aurais bien été les... J'aurais bien été les... Les années en tir. Non, ils en ont qu'une unité de canons ? Une. Non, ils en ont deux. Ils en ont deux aussi. Bon, on va bien voir comment ça va se passer. Le boulet est le type de munition le plus utilisé, en particulier par l'artillerie, dont c'est le type de munition par défaut. Le bouton séduit à droite de la fenêtre de bataille permet de sélectionner le tir de boulet. Je sais, mon ami, je sais. Tu ne m'apprends rien. Allez, on va venir se mettre en ville ici. Alors, ils commencent à s'avancer. Alors, je suis en train de viser leur canon, c'est peut-être pas la meilleure chose. Hop, 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 attention. C'est là, si je perds Arthur ou Leslie, je m'en voudrais toute ma vie. Ce qu'on va faire, on va commencer à avancer nos lignes de manière totalement intelligente. Enfin, autant que faire se peut. Autant que faire se peut. Alors, je ne fais pas d'être trop grand pour l'instant. Vous inquiétez pas, je remettrai ça en forme aussi tôt que possible. Ils ont déjà pris une boulet dans la tronche. Je pense, parce qu'ils ont à moitié le moral dans les chaussettes. On va venir se glisser ici comme des grosses salopes. Excusez-moi pour le terme. Ah ouais, non, mais je suis énervé aujourd'hui. C'est la perte de Arthur Walesey, je pense, qui m'a un peu dégoûté. Eh, mais il ne voit rien là, en fait. Je ne sais pas si ça joue. Ça joue peut-être un peu quand même. On va les repositionner intelligemment. Parce qu'ils visent pas mal aussi. Allez, dépêchez-vous. On essaie de manger Arthur Walesey. Euh, John Moore, pardon, je vous rappelle. Là, on va faire gaffe qu'il ne nous voit pas approcher par là, là. On va se mettre un peu plus... Un peu mieux visible, là. En plus, là, leurs canons, ils sont juste à portée. Je pense qu'ils ne m'ont pas vu arriver, là. On va essayer ça, on va bien voir comment ça se passe ici. On est toujours en train d'approcher. Euh... Il faudrait que ça reste assez intelligent, quand même, hein, cette histoire. Il ne faudrait pas qu'on parte dans un espèce de truc à peu près stratégique, mais qui ne marche pas du tout, finalement. Tiens ! Tu ne m'as pas vu arriver, toi. Tu as du cul, là. Excusez-moi pour toutes ces vulgarités, aujourd'hui, là, mais... C'est sur le coup du... Hein, de la colère, je pense. Allez, on s'enfuit. En courant, si possible, là. Allez, c'est en train de danser la lambada, là. On va pouvoir recommencer à tirer, nous. Je pense qu'on va pas être trop mal, là, si on arrive comme ça par derrière, là. Là, on va continuer de les arrasser un peu avec nos canons. Eux ils sont bien gardés par les dragons Je sais pas si j'ai pas trop subi de dégâts Je crois pour l'instant Un petit peu quand même ici Allez visez mieux que ça les gars C'est pas ce qu'on a vu à l'entraînement ça Vous courez ou pas là ? Non il court pas Il court pas du tout Ça commence à tirer On va pouvoir s'avancer davantage je pense Quoique non on va les attendre Et on resserrera l'étau fur et à mesure Genre comme ça Voilà Ils sont en train d'arriver par là Un peu tout seul Comme des pégus Mais on va s'en charger Et pas de soucis Hop 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 La connerie fatale La connerie fatale Mettez vous en carré Mettez vous en carré Ils vont pas avoir le temps Peut-être que si Ça va pas être mal Ici on va cesser le feu Comme il y a ma charge de cavalier qui arrive C'est une belle victoire monsieur Que vous allez bientôt remporter Oh que oui Oh que oui J'ai même pas eu trop à bouger en fait Ce fut un peloton d'exécution Là c'est bon on les a défoncés On va aller On va aller les poursuivre Les canons on va les exécuter De manière totalement épique Ça tire ou pas là ? Ouais ça a l'air On va faire attention de pas avoir des tirs amis Avec le canon Comment ça se passe ici ? On va peut-être On va peut-être avancer ça là Voilà Ouais on va essayer de les défoncer au maximum Ici on est en train de défoncer leur canon Wow bien joué Bien joué Bien joué Là on tire bien là Alors par contre faut en tête Cesser le feu là Comme j'ai mes cavaliers à côté Ouais alors leurs canons ils sont séchés Ici ce que je vais faire J'ai envoyé mes cavaliers là Pour Pour les sur Pour les poursuivre pardon On va dire à tout le monde De cesser le feu À limite eux Fuck non c'était pas une bonne idée Si j'envoie ma cavalerie Allez On achève tout ce beau monde Ici pareil Il en reste 19 36 ici c'est peut-être un peu mieux Là Toujours eux qui tiennent bon là Ils tiennent bon les petits Alors on est comment là 5 c'est bien Ici aussi on achève tout ça Ils sont en train de se carapater Ok ça c'est bon Ils sont où là Ils sont en train de poursuivre Ceux qui restent ici Ils tiennent bon leurs canons là Allez donc On va mettre fin au massacre Parce que Ah c'est bon C'est bon c'est bon On va continuer On va essayer de massacrer Un maximum de rebelles Histoire qu'ils reviennent pas Trop trop à la charge C'est bien si on arrive à les achever Complètement Il reste du monde par là 21 Je vais pas avoir le temps de les capter Qu'est-ce qu'on a ici Je regarde un peu la mini carte Même si j'ai pas forcément l'habitude de le faire C'est quoi là On va aller les choper Là où il n'y a plus personne Il reste plus qu'eux finalement Ah merde c'était 21 là Non c'est trop tard C'est trop tard C'est trop tard Je vois pas qu'il reste en fait Qu'il n'en reste trop 21 ici aussi Est-ce qu'ils vont avoir le temps d'arriver Et voilà Victoire de justesse Je me demande comment il calcule en fait La victoire là Parce que là je les ai pas C'était pas une victoire de justesse Je les ai un peu Je les ai un peu défoncés J'ai perdu 160 hommes Ah putain il s'enfuit Que ça m'énerve Bon voilà on va On va faire une résolution automatique Je pense Voilà Donc à l'intérieur Alors c'est l'armée de Jaune Moore On avait recruté Donc Alexander Albert Combrie Ici Euh À Paris Très bien très bien Est-ce qu'on avait recruté des hommes On était en train de recruter des canons Des dragons Des dragons ici Et de l'infanterie supplémentaire Donc ça c'était une très bonne chose On a qui ici On n'a pas de Ah non c'était l'armée D'accord J'ai bien envie d'affecter Bah Michael Stowell J'ai bien envie de le Voilà On va lui On va lui filer Ah non ce que j'avais Dreyberg déjà qui était là Je l'avais pas vu Non on va laisser Michael Stowell Avec Avec notre ami Wellesley Pour l'instant D'accord Donc on va avoir trois armées On va peut-être recruter un peu en Angleterre aussi ici On peut recruter des dragons en plus maintenant là Nickel Deux tours pour ça Fichtra Comme je vous l'avais dit Je voulais à tout prix garder un peu d'hommes là En Angleterre Donc ça va être le cas Alors on est comment au niveau de l'ordre public Ça s'est calmé là Ça c'est bien Ça c'est cool Espérons que ça va durer Là en plus je l'avais même pas exempté De la région de Tax Je crois qu'il n'y en avait aucune Qui était exemptée Ah si il y avait ici là La Normandie Il n'y a plus besoin Il n'y a plus besoin Donc on va gagner Plein de fric Par contre ouais C'est au niveau des assassinats Là ça me plaît pas trop ça Où sont mes agents Ah il est là lui Ah oui c'est vrai que je voulais le faire embarquer Rapidement là Ouais il va falloir qu'on passe le tour Bah on va faire ça tout de suite Je pense qu'on est pas mal maintenant Tac 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 Donc je pense que Paris est à nous là Ça c'est cool Il y a plein d'hommes qui vont arriver Au prochain tour Donc on a réussi à mater la rébellion Française du coup Très très bien Très 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 bien Entrer en guerre contre la France Je n'ai pas forcément envie De re-rentrer en guerre Contre la France Pour l'instant Si je refuse Il se passe quoi On verra Je ne sais pas si j'ai perdu l'alliance Contre là Avec la Prusse là Mais Pour l'instant Je n'ai pas trop envie De re-fighter la France Je vais attendre un peu De me reconstruire Il faut que j'aille Il faut que j'aille capturer le Danemark Et que j'aille poutrer la tronche A l'Espagne Également Au sud Donc Il y a du boulot quand même On a encore du boulot Yes Allez Donc cette armée là Elle est pratiquement au complet Ici C'est bon aussi Alors il me manque Il me manque de la cavalerie Ouais effectivement Il me manque peut-être Une unité de cavalerie Là Je vais Je vais refourguer ça Ici On va recruter Ah ouais C'est des fusillés dragons On fait ce qu'il me faudrait Voilà On va envoyer un peu de milice Comme ça Et on va recruter Ça Ça Et re ça Ça fait 4 unités de cavalerie C'est peut-être un peu beaucoup On va faire comme ça Nickel Eux Tac 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 Et eux Eux ils sont au complet C'est nickel chrome Alors Faisons un peu le tour là J'ai combien ? J'ai 2400 Je touche des très bons revenus Là A tous les A tous les tours maintenant C'est vraiment cool On va pouvoir améliorer un peu On va pouvoir améliorer un peu Les choses par-ci par-là Donc ici On va continuer de recruter un peu Alors faisons le point rapidement On en est où ? Tac tac Non c'est pas ça que je voulais voir C'était les objectifs Il faut que j'ai ça Il faut que j'ai ça Donc il faudra redéclarer la guerre à la France A un moment donné Il faut que j'ai ça Pour l'instant j'ai capturé que des provinces Qu'il ne me faut pas en fait Mais il m'en faut 20 de toute façon Donc C'est tant mieux Est-ce que je peux pas avoir quelque chose avec la France Les vassaliser ou un truc comme ça C'est bizarre ils veulent pas Région Bretagne En échange je vous donne Un accès militaire Un truc improbable Et les technologies Non vous avez pas besoin Et je vous donne Rien du tout Ouais non c'est improbable C'est absolument improbable La Prusse Non c'est bon on est toujours alliés On est en guerre contre l'Empire Ottoman et l'Espagne On s'en fout un peu Ici Ah on est en guerre contre eux là D'accord Et contre la République Batava Ah bah on ira les choper à la limite Dans le processus Donc là du coup j'ai 3 armées en France L'ordre public est très bon Enfin très bon Il est potable on va dire Donc je pourrais peut-être renvoyer quelqu'un à limite en Angleterre Et je pense que ça va être Georges de Dreyberg Qui va y retourner Alors pour l'instant on va recruter On va lui recruter de l'infanterie supplémentaire Histoire qu'il soit complet On le renverra en Angleterre Ou même peut-être directement ici On ira directement choper La Hollande avec lui à la limite Ça me semblait être une bonne chose Mon espion va peut-être pouvoir finir par l'envoyer là J'ai pas beaucoup de flotte aussi là Il faudrait que Il faudra que je commence à y penser J'ai pas de bateau là qui reste un peu Non je les avais tous envoyé dans les nœuds Ça c'est bon On sort pas trop mal je pense pour l'instant On s'en sort pas trop mal Alors on va repasser le tour Après à mon avis la France j'aurais pu J'aurais pu comment dire m'en débarrasser Mais je le ferai un peu plus tard je pense Je le ferai un peu plus tard Pour l'instant là ils sont finalement devenus une faction assez faible Tant donné qu'ils ont perdu Paris Qui était à mon avis leur source de revenu principale A mon avis ils ont un peu galéré C'est l'Espagne par contre qui me fait un peu peur pour l'instant Mais on en verra à mon avis tout le monde On en verra tout le monde d'un seul coup là bas Alors est-ce que ça vaut le coup de Faire ça De construire un opéra Ça pourrait être pas mal Faut penser un peu au bâtiment aussi On va peut-être faire ça Voilà Ça le fera pour un tour je pense Ici Ok Lui il a toujours de la La cavalerie en attente là C'est ces deux là De toute façon j'ai plus assez d'argent pour l'instant Ici ils ont ça Ils ont quand même des Il leur reste quand même des belles armées Mais à mon avis pas de quoi Pas de quoi nous faire peur Alors ici tu peux monter Ça va te faire cette fois Voilà Tu vois quand tu veux Donc on va t'envoyer Directement ici Petit espion Ok Bah je pense que c'est bon pour ce tour Ça va assez vite Mais c'est bon Quoi que non c'est lui Je voulais le faire bouger un peu à la limite Je sais pas si j'envoie d'abord un espion En Hollande A mon avis ils ont pas trop Ils ont pas grand chose là bas Je pense Ils ont pas grand chose là bas je pense Est-ce que j'ai un accès militaire Avec les français là Ça me paraît bizarre ça Monsieur Napoléon On va peut-être en demander un Histoire de pas trop Ah ouais d'accord ils veulent pas Parce que là ouais je sais pas si je peux passer Tranquillement là Je sais pas si je peux passer tranquillement Ah non je suis obligé de Voilà Donc on va demander 5 tours On va en offrir 10 Non ils se rejettent Ah ça va me gonfler ça J'ai pas envie d'aller en bateau Ça va peut-être être la solution au final Ça va peut-être être la solution Bon on va bien voir En tout cas on va déjà le On va déjà le faire sortir Alors ici ils vont pas être contents Donc forcément pas de soucis On va faire rentrer Sir Wellesley C'est bien on va avoir 3 armées au complet là Ouais ils veulent pas de C'est pénible ça Comment je pourrais faire J'ai pas envie de leur offrir 20 tours en fait Technologie J'ai rien à leur donner Alors j'ai même pas vu s'ils ont accepté ou pas Ah si ça y est Si si ils veulent bien Donc ça c'est cool On va pouvoir aller se glisser Par ici On a 5 tours Ah ils ont une armée là les hollandais On va pouvoir aller poutrer ça Bon c'est bien on progresse On va passer le tour Alors l'accès militaire des français là C'était peut-être pas une bonne idée J'espère qu'ils vont pas aller débat Je pense qu'ils sont en train de faire agir un agent là J'aime pas trop quand le tour d'une nation comme ça Prend un peu de temps Surtout quand ils sont à proximité Ça veut souvent dire qu'il y a un agent Qui est en train de faire des siennes Et j'aime pas trop ça Attention on va le savoir bientôt Si quelqu'un est mort là Agent recruté cool Un gentil homme On va peut-être les rapatrier ici aussi On va peut-être les rapatrier en France là Tiens bah à la limite tu vas Ah merde Qui va faire un saut ici Très bien Alors Ouais allez vous en C'est une bonne idée Alors ils ont quoi là dedans Et bah ça va être une belle bataille ça Je pense Tac 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 Ça va être une belle bataille On va faire ça Et bah écoutez je pense qu'on va faire ça Dans le prochain épisode Parce que si on se lance là dedans maintenant A mon avis on va dépasser largement Le temps Le temps qu'on va dire Qu'on a pour l'épisode Donc merci de m'avoir regardé Les amis Nous voilà donc interceptés Par les hollandaires Je pense que c'est parce qu'on est rentré En fait dans la zone J'espère que ça va pas nous donner un Un malus Comment dire de De morale On verra bien Je pense pas Et c'est eux qui se déploient en premier en tout cas Donc très bien Donc je vous dis à la prochaine Les amis A la semaine prochaine Pour la suite de nos aventures N'hésitez pas encore une fois A laisser vos commentaires Comme vous avez la bonne habitude de le faire Je serais ravi de vous répondre N'hésitez pas à vous abonner A cliquer sur le petit bouton j'aime Si vous avez aimé Dans le même temps si vous suivez Mes Comment dire Mes séries sur Rome 2 Vous avez pu voir que j'ai mis en place Un vote Pour la prochaine faction Qui sera jouée Donc dans une série future Je parle pas d'une série Qui va sortir la semaine prochaine Mais d'une série Une fois que Celle de César Angol sera terminée Et celle de Sparte Sera bien avancée Bien sûr il y aura une suite Je ferai davantage de séries Sur Rome 2 Et donc je vous invite à voter Pour la faction Que vous voudriez voir Dans une de ces séries Je pense que c'est la meilleure chose à faire Comme ça vous verrez au moins Quelque chose que vous aurez Choisi Donc voilà Ça pourrait être une bonne idée Donc n'hésitez pas à y faire un tour Il y a une vidéo Une vidéo comment dire Descrivant justement Ce vote là Qui est disponible sur ma chaîne Sinon Vous allez faire un tour Sur mon site www.thecrazyheadgamer.com Et vous aurez toutes les informations Là-bas Donc je vous dis à la semaine prochaine Les amis Pour la bataille Contre les Hollandais Et contre Isaac Raymakers A mon avis On devrait pas mal s'en sortir Donc à la semaine prochaine Les amis Et d'ici là Portez vous bien Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz